Dans la vie il y a des choses qui nous paraissent concrètes comme le collège Guy Dolmer de Mircourt ou Michel de Montagne de Domper. Notre maison, notre chien, le repas du midi à la cantine ou le DF de mathématiques super dur à rendre pour dans deux jours et j'ai toujours pas commencé à comment je vais faire. Et il y a des choses qui nous semblent moins concrètes. La distance qui nous sépare des autres pays frontaliers de la France comme le Luxembourg, la Belgique mais aussi l'Union Européenne, le fonctionnement d'un parlement d'un pays étranger, l'engagement des jeunes pour des causes qui pourtant nous parlent tous comme l'écologie. Quand je dis nous, je parle de ces jeunes des villages de la communauté de communes de Mircourt-Domper. Cela même pour qui cette vie rurale, loin des concepts européens, cet isolement vis-à-vis des grandes mégalopoles européennes comme Paris, Bruxelles, Luxembourg, représente leur quotidien. Et quand je dis nous, je parle aussi de ces jeunes, engagés pour leur futur et pour la cause de l'écologie. Salut, moi c'est Omar. Salut, moi c'est Lola. Et moi c'est Gaëlle. Salut, je m'appelle Ethan. Bonjour, je m'appelle Quentin, j'ai 14 ans. Salut, moi c'est Ophélie. Et je voulais surtout faire ce voyage parce que je voulais rencontrer d'autres personnes. Et si je me suis inscrit à ce voyage, c'est parce que ça m'était proposé comme un défi. Et j'ai décidé de faire l'Europe à vélo parce que j'adore faire du sport. Et que je trouvais intéressant de savoir comment on pouvait sortir de la France d'une manière écologique. Et aussi parce que le Luxembourg et la Belgique, c'est vraiment des endroits à visiter. C'est tout ce qui m'a fait plaisir dans ce voyage. Donc là j'ai découvert le Luxembourg et la Belgique. Je n'y avais jamais été avant, donc ça m'a permis de découvrir les pays-là. J'ai voulu participer à ce projet parce que je voulais rencontrer de nouvelles personnes. Mais aussi parce que je n'avais jamais quitté la France. Donc pour moi, visiter le Luxembourg et la Belgique reste un très bon souvenir. Ainsi, certains sont venus pour l'aventure, d'autres pour la découverte ou encore pour la volonté d'échanger avec d'autres jeunes engagés ailleurs en Europe. Mais tous, en tout cas, sont revenus avec des réponses à leurs questions, des envies d'engagement et des souvenirs gravés pour de longues années. Au Franca, on a toujours eu à cœur de partager les valeurs européennes. Alors qu'on a constaté ce terreau fertile, on y a semé les graines de la citoyenneté et on a fait en sorte qu'elles germent. Mais avant de vous parler de cet incroyable périple, on doit vous parler concrètement de notre projet. On vous a dit que l'on faisait pousser la plante de la citoyenneté, mais comme tout bon jardinier, on doit aussi préparer le terrain. Il faut nourrir le sol, planter un tuteur et tout cela permettra à la plante d'exprimer son plein potentiel. Et tout ça, c'est justement ce que l'on a fait. Bon alors, on va déjà parler de la première étape qui est de préparer le terrain. Nous sommes allés voir tous ces jeunes à Amircourt et à Domper dans leur collège pour parler de l'Europe et du Paris un peu fou qu'on leur proposait. A savoir prendre un vélo, le bus, le train, le métro, le tram et tout ça pour se déplacer jusqu'au cœur de l'Europe, à savoir rejoindre le Parlement européen de Bruxelles. Évidemment, si on a choisi tous ces modes de transport, c'est parce qu'on savait que l'écologie toucherait une corde sensible. Suite à cette étape, 10 jeunes ont rejoint l'aventure. Étape numéro 2, nourrir le sol. On a mis en place des temps de préparation où tous ensemble, nous avons discuté du programme, de ce qu'on allait découvrir, de la manière dont on pouvait le faire. Il a fallu aussi apprendre au groupe à faire du vélo correctement, hors de question de mettre des jeunes sur des vélos en plein cœur du Luxembourg sans entraînement à la conduite en ville. Et on leur a enfin appris aussi à filmer. Vas-y, maintenant tu peux parler s'il te plaît. Test micro. Car oui, ce que vous voyez là en vidéo, c'est en partie les jeunes qui l'ont filmé. Moi, je vous contente simplement de vous le narrer. Étape 3, installer le tuteur et laisser grandir la plante. Dernière étape, et la plus cruciale, accompagner ce groupe hyper motivé jusqu'au bout de l'Europe pour leur faire vivre un séjour et un échange à la hauteur de leur espérance. C'était pas facile, mais je pense qu'on a bien réussi et ça, ce sera aussi à vous de le juger. On y retrouvera donc Lola, Quentin, Lucas, Louane, Gabin, Aubin, Gaël, Ophélie, Anaïs et Ethan, mais aussi l'équipe d'animation composée de Jimmy et puis de moi-même, votre narrateur, Pierrick. Ok, Quentin, une petite réaction, c'est le départ ? Ah oui, il a fait la vidéo de tout le monde. Trop cool, franchement, j'ai hâte. C'est vrai, t'as hâte ? Lucas ? Cache ta joie, en vrai. Vas-y, fais son plein, fais son plein pour la vidéo. Ça va être une petite semaine de tranquillité, ça allait pas grave. Ok, très bien, tu sais que cette vidéo va être fait montrer à tes parents ? Non ! D'accord, là, c'est vraiment pas grave. Oh ! D'Éric a les croissants ! Yes, les croissants ! Bon, pour aller jusqu'à Bruxelles, il faut bien commencer par un bout. Pour cette première étape, nous avons chaussé nos plus beaux souliers pour enfourcher des vélos à la base natureux d'Épinal. Le temps est au rendez-vous et le moral est au plus haut. C'est tant mieux, car il faudra quand même parcourir aujourd'hui 65 km de vélos en remontant le vélo-route Charles-le-Téméraire pour bivouaquer à notre première étape, située au village de Richard-Ménil, juste avant Nancy. Le groupe s'organise, on récupère les casques, les vélos et tranquillement, notre cortège se met en route. Pour beaucoup, ces kilomètres représentent un obstacle à surmonter, tant la distance à parcourir semble importante. De plus, si quelques jeunes se sont inscrits ensemble, la plupart ne se connaissent pas, et c'est alors l'occasion pour eux de discuter ensemble et d'apprendre à se connaître encore un peu plus. Afin de ménager l'ensemble du groupe dans lequel les conditions physiques varient d'un jeune à l'autre, nous faisons régulièrement des pauses pour souffler un peu, échanger, boire, manger un bout. Les 50 premiers kilomètres se passent sans encombre, mais la fin est un peu plus corsée, et pour finir, tout le monde arrive à bon port. Nous rejoignons là-bas Denis, un élu et bénévole au Franca des Vosges, pour un point logistique qui nous permet de récupérer nos affaires. Voilà, nous aussi nous voilà ! La première étape est passée, c'est désormais l'heure de dresser le camp, nous dormons ce soir sur un camp Franca en Meurthe-et-Moselle. Le bivouac et ses aléas font que nous prenons une douche froide, je vous avoue que ça réveille un peu. Et on enchaîne avec un repas pour reprendre des forces, nous voilà, prêts à échanger tous ensemble avec les jeunes présents en même temps que nous. On présente un peu le projet, on a quelques discussions ensemble pour parler de la suite. On termine ce temps par un petit jeu d'équipe pour terminer de briser la glace qui avait déjà bien fondue. Nous sommes loin de la maison, la nuit tombe peu à peu sur le camp et l'ambiance devient plus mystérieuse. Les regards se font plus songeurs vers l'horizon et chacun semble réfléchir à la suite de ce voyage qui pourtant ne fait que commencer. Le réveil est un peu difficile pour cette deuxième journée. Les insectes et les bruits du lointain ont parfois réveillé notre joyeuse troupe et ce matin, ça laisse quelques séquelles. Après un petit déjeuner et une levée de camp, nous décidons de nous poser un petit peu sur un stade pour aborder la suite de la journée. Comme l'après-midi, nous allons à la Chambre des députés du Luxembourg, le moment est venu de discuter un petit peu d'engagement collectivement. Des échanges autour du rôle des politiques et notamment des députés en France ont lieu. Les jeunes comprennent globalement bien ce qu'est une représentation nationale, mais le rôle de cette représentation dans l'appareil législatif reste assez flou. Comme les rôles sont toutefois assez similaires entre la France, le Luxembourg et les représentations au niveau européen, la visite de l'après-midi ne pourra être qu'enrichissante. Côté logistique, il ne faut surtout pas rater notre bus à Richard-Méniel qui nous emmène à la gare de Nancy. Si on le rate, on rate ensuite notre train, puis notre visite, puis notre logement, c'est l'effet domino. Fort heureusement, toutes ces étapes se franchissent sans accro et la perspective d'un retard ou d'une réorganisation globale s'éloigne pour notre plus grand bonheur. Le bus nous dépose à la gare et de là, nous partons à Luxembourg via un TER. C'est une expérience intéressante car l'intermodalité montre que l'on peut facilement se déplacer sans polluer pour un coup modeste, mais c'est également une expérience personnelle pour certains enfants qui n'avaient jamais pris le train jusque-là. Le train, c'est aussi l'occasion de se reposer, parce que ce genre de périple demande de l'énergie. Lorsque les portes du TER s'ouvrent, pas de temps à perdre. Nous allons directement au tram de la ville, qui par ailleurs est gratuit. Il nous emmène à proximité de la chambre des députés où notre guide nous attend pour une visite immersible. L'attention des jeunes est très vite captée par la grandeur qui émane du lieu. Pour autant, le guide sait être accessible et propose aux jeunes de toucher, d'utiliser, de s'asseoir à chaque fois que l'occasion se présente. On discute beaucoup du travail législatif, mais aussi de la vie en tant que député, du rôle de la presse et on visite même la régie télé. Le fait que les portes soient ouvertes sans restriction, y compris celles du bar des députés, et que les jeunes se sont assis dans l'hémicycle du Grand-Duché participent grandement à l'immersion de nos apprentis députés. La visite terminée et la tête pleine de notions parlementaires, notre groupe se dirige vers l'auberge de jeunesse pour y prendre ses quartiers. L'accueil est excellent et la répartition des chambres se fait sans problème. La vie en groupe par ailleurs se passe très bien, sans aucun accrochage et l'entraide est très forte. Chacun prend la mesure de ses responsabilités et quelques pépins sont ainsi aisément réglés. Personnellement, je suis très impressionné par la capacité des jeunes à interagir avec le personnel autour d'eux pour demander de l'aide, des conseils ou encore des informations. On a par exemple Gabin qui demande pour jouer au billard les tarifs associés, ou Gaël et Lola qui arrivent à résoudre un problème de porte dans leur chambre en allant voir directement à l'accueil. Après un temps d'installation puis un repas copieux, nous décidons collégialement d'aller visiter la vieille ville historique du Luxembourg et de découvrir ce que ces vieilles pierres peuvent nous raconter. Vous pourriez dire n'importe quoi, de toute façon je mettrais de la musique par au-dessus. Ce temps libre nous permet de découvrir l'ascenseur panoramique qui permet littéralement de gravir la falaise en quelques instants. Retour à l'auberge en milieu de soirée pour parler du lendemain et pour valider ensemble le programme. Évidemment, on laisse ensuite les jeunes appeler leurs parents pour donner des nouvelles et des signes de vie. Ensuite, extinction des feux et personne ne proteste, Morphée vient bientôt cueillir le groupe. Allez, c'est la veille, notre petit déjeuner au Luxembourg s'annonce copieux et c'est tant mieux, tout le monde se régale et prend des forces pour la suite de nos aventures. Ce matin, nous avons rendez-vous au 410 route de Longui pour découvrir la ville en vélo électrique. C'est une première pour une grande partie du groupe d'ailleurs. Sur place, nous faisons la rencontre de Marco, notre guide, et on enfourche nos vélos pour une balade de trois heures. C'est clair. On est en pleine nature. La visite est ponctuée de plusieurs arrêts dans différents lieux historiques ou culturels de la ville et la riche histoire européenne du Luxembourg se dessine sous les mots de notre guide. Cette histoire entre parfois en résonance avec les connaissances historiques acquises par les jeunes du groupe. L'histoire de France et celle du Luxembourg sont parfois intimement liées et les jeunes ne se privent pas pour mettre à jour les similitudes et pour rappeler ces destins croisés. Nous avons donc la chance de découvrir tour à tour le pont Adolphe, le musée d'art moderne Grand-du-Bujan, la place Guillaume II et bien d'autres endroits surprenants. Tout au long de notre périple, nous avons les yeux rivés sur l'imposante structure métallique rouge du pont de la Grande Duchesse Charlotte. Nous nous arrêtons évidemment un moment au cœur du quartier Kirsberg où siègent plusieurs institutions européennes comme la cour de justice européenne ou encore la cour des comptes. Si vous voulez de l'argent européen, c'est ici qu'il faut. Et on a la banque européenne d'aventissement. Et on a donc les représentants de 27 états. Enfin, un de nos derniers arrêts se fait sur le chemin de la Corniche, d'où nous pouvons constater que la ville n'a pas démérité son titre de plus beau balcon d'Europe. A peine les vélos déposés, un nom circule déjà à l'intérieur du groupe. Démocratie de groupe oblige, nous allons donc prendre notre pique-nique dans le parc de Merle, repéré par les jeunes plus tôt dans la bâtine. Nous reprenons la route en tout début d'après-midi pour nous diriger vers la maison des jeunes de la gare. Nous n'avons pas fini de frapper à la porte que nous sommes déjà chaleureusement invités à entrer par Mikao et Stéphi, deux éducateurs travaillant auprès de la maison. Il y a là une dizaine de jeunes dont les âges varient de 16 à 18 ans. Assez spontanément, le contact entre jeunes français et jeunes luxembourgeois se crée. Gabin est déjà embarqué dans une partie de billard avec Idriss, un jeune belge, tandis que Lola et Gaël font longuement connaissance avec Stéphi et Anna, une autre de la maison. Jimmy et moi prenons le temps de découvrir l'endroit et de discuter avec les éducateurs, de ce qui fait la spécificité de cette maison des jeunes dépendant de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Quentin n'a pas encore fini de disputer sa partie de FIFA avec Johansson, Kana souhaite nous faire visiter une seconde maison des jeunes. Avant notre départ, Mikao offre un sublime message à tous les jeunes présents. Chacun doit vivre ses rêves et rester fidèle à ses propres valeurs. Les valeurs et la santé, la famille, les amis, ne vous faites pas influencer. Vivez vos rêves, soyez cool, respectez-vous entre vous, ayez des valeurs. Suivant notre guide improvisé et volontaire, Anna, nous prenons donc la direction de la maison des jeunes de Croix-Rouge-Voix. Nous y sommes accueillis avec la même bienveillance. Ici, les jeunes français ont l'occasion d'échanger avec les éducatrices de la maison des jeunes des raisons de leur périple et de constater, par les projets mis en place par la structure, qu'il y a un engagement similaire ici. S'en suit alors une discussion. Le temps passe vite et il est bientôt pour nous temps de rejoindre notre auberge. Avant le repas, nous avons encore le temps de débriefer de cette longue et intense journée. Les jeunes sont ravis d'avoir pu rencontrer de jeunes luxembourgeois et sont encore impressionnés par l'envergure des projets menés par les différentes maisons des jeunes au Luxembourg. À la maison des jeunes, les jeunes luxembourgeois ont passé le mot aux jeunes français. Ce soir a lieu à Luxembourgville l'événement de la saison, la Schöberfauer. Autrement dit, la fête foraine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Fini la fête foraine, aujourd'hui nous partons pour Bruxelles. Arrivé en gare de Luxembourg, nous embarquons dans un TER direction Bruxelles. À bord, nous sommes confortablement installés. Le trajet va durer un petit peu plus de 3 heures, ce qui offre à chacun l'occasion de se reposer un petit peu et beaucoup d'ailleurs ne tardent pas à s'assoupir. Enfin, nous arrivons à Bruxelles en début d'après-midi et à peine avons-nous déposé nos affaires à l'auberge Bruegel que nous nous dirigeons déjà vers la rue Wirtz où nous sommes attendus pour une visite du parlementarium. Avant même d'entrer dans le bâtiment, nous sommes tous grandement impressionnés par l'architecture et l'agencement de ce quartier européen. Dès le début de la visite, nous faisons connaissance avec ceux que l'on appelle à juste titre les Pères de l'Europe, tels que Robert Schumann que nous avons déjà croisé au Luxembourg et Konrad Adenauer. Avec eux, nous plongeons dans l'histoire fascinante de l'Union européenne. Tout au long de notre visite, nous avons non seulement l'occasion d'appréhender toute une partie de l'histoire européenne, mais aussi de comprendre les mécanismes et le fonctionnement de ces institutions. La forte interactivité de certaines parties du musée fait que les jeunes s'y attardent volontiers et Ophénie n'hésite d'ailleurs pas à voter une loi. Nous terminons notre visite par une photo de groupe devant une des nombreuses bornes à selfie du musée. À la sortie du parlementarium, nous fonçons à l'agence Cactus où notre guide nous attend pour une découverte de Bruxelles à vélo, une fois n'est pas coutume. Cependant, cette fois-ci, nous allons devoir nous passer d'assistance électrique. Nous avons choisi de découvrir Bruxelles à travers le prisme du verre, de l'écologie. Ça respire et puis au moins on peut s'amuser, c'est vraiment genre pour le loisir. Là-bas, vous avez aussi le ciel et c'est aussi le verre. Oui mais là, on est plus entre les immeubles alors qu'il y en a là, mais c'est plus aussi pavillonnaire avec les maisons. Tu sais, c'est sympa ici en fait, mais il y a des immeubles. Vraiment à New York, genre avec les haut buildings et puis les... Ah bah, ça m'étonne fort. Malheureusement, la mauvaise météo et la circulation folle des automobilistes bruxellois nous forcent à écourter notre balade. Malgré cela, nous avons tout de même l'occasion de ressentir des atmosphères propres à chaque quartier de la ville et de découvrir plusieurs lieux verts très inspirants. De retour à l'auberge, nous décidons collectivement de dîner chez Biquette, un restaurant moderne, original et accueillant situé au cœur de la ville. Après une longue et riche journée au cours de laquelle nous avons tout de même parcouru près de 30 kilomètres, nous ne tardons pas à commander de délicieux burgers et à les savourer pleinement. Ce repas succulent et cette ambiance conviviale sont surtout l'occasion de revenir sur les jours précédents et d'évoquer la fin de notre voyage qui approche désormais à grands pas. C'est aujourd'hui notre dernier jour à Bruxelles et notre matinée s'annonce chargée. Dès 9 heures, nous nous rendons au service citoyen de Bruxelles, l'équivalent belge du service civique français. Nous sommes chaleureusement accueillis par l'équipe dans une demeure qui impressionne fortement les jeunes français. Nous rencontrons plusieurs jeunes engagés au sein de dispositifs belges et ceux-ci nous présentent leurs différentes missions. Là où le service civique, il y a un statut très particulier en France qui vous dit si un jour vous lancez pour faire un service civique, vous allez avoir un statut très particulier. En Belgique, ce n'est pas encore le cas. C'est l'occasion pour les jeunes français, bientôt en âge d'effectuer un service civique, de montrer leur intérêt en posant des questions. Nous partons tout de suite pour une visite du quartier européen de Bruxelles. Nous découvrons alors les différentes institutions européennes présentes au cœur du quartier. Nous retrouvons ici une figure dont nous avons souvent entendu parler tout au long de ces de notre périple, Robert Schumann. Malgré la météo peu clémente, nous avons conscience d'être à travers cette balade au plus près des lieux de pouvoir européens. Nous revenons ensuite à l'agence du service citoyen pour partager un repas avec l'équipe et les jeunes engagés. Nous vivons là un moment très convivial. Le repas se termine et nous devons déjà nous en aller parce que notre train, lui, nous attend. Le voyage va durer quelques heures et beaucoup ont encore une fois prévu de s'assoupir. Ils auront d'autant plus le temps de le faire car un accident sur les rails retarde de plus d'une heure notre départ entre Nancy et Epinal. Nous arrivons pour finir à la capitale des images vers 21h puis à Mircourt et Domper, peu de temps après. Tout le monde rentre chez soi avec certes peu de sommeil, mais aussi et surtout avec beaucoup de souvenirs et d'anecdotes à partager. Si l'héritage des pères de l'Europe, ce sont ses institutions et ses valeurs, nul doute que le futur est la jeunesse qui peuplent chaque pays de l'Union européenne. Et ces jeunes qui ont accepté de nous suivre sur ce temps un peu fou en sont le parfait exemple. Sous-titrage MFP. ...